Bonjour à tous, on va essayer de passer à la table ronde suivante. J'ai conscience que vous avez été très patient et très écoutant pendant une heure et demie. Pour parler d'engagement ce matin et de citoyenneté, c'est la dernière table ronde, je crois, avant la clôture du moment, de ces trois jours de forum. C'est aussi la dernière table ronde avant qu'on travaille à une forme de restitution de tout ce qui a pu naître et tout ce qui a été débattu pendant ces trois jours. Et nous, on va parler plutôt d'engagement et de citoyenneté. Finalement, la table ronde précédente nous a un peu préparé, préparé un petit peu à ces sujets là. Et je voudrais commencer en évoquant finalement une forme de lieu commun qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur les questions d'engagement, qui consiste à dire que nous vivons dans une société qui est de plus en plus désengagée. C'est-à-dire une société qui serait d'une certaine façon de moins en moins sensible à tout ce qui relève de l'intérêt commun. Et on en veut pour preuve en général l'émergence de ce qu'on a appelé un citoyen distant, c'est-à-dire quelqu'un qui vote de manière de plus en plus intermittente. Une croissance de l'abstention, ça a été évoqué assez assez longuement hier. On s'inquiète aussi de la désagrégation des corps intermédiaires qui peinent d'une certaine façon à recruter des bénévoles ou des militants. On s'inquiète même de voir émerger une génération, dit-on, de militants post-it. Ceux qui passent, ceux qui viennent, ceux qui s'en vont, ceux qui reviennent parfois, etc. Et c'est souvent un sujet d'inquiétude pour les élus qui parlent beaucoup de cette question de la crise ou la désagrégation du corps associatif, etc. Et beaucoup d'observateurs mettent en général ces évolutions sur le compte d'une forme d'individualisation des sociétés, c'est-à-dire d'une certaine façon d'un repli sur la sphère privée, sur la seule jouissance des libertés civiles, d'une certaine façon, au détriment des libertés politiques. Donc une partie de la citoyenneté, celle du droit naturel de chacun à décider de sa propre vie, à avoir la main sur sa propre vie, à ne pas avoir d'une certaine manière une autorité qui intervient dans sa propre vie, garantie par des droits fondamentaux, se jouerait contre une autre ou sans l'autre, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aussi l'exercice du jugement public et la participation à la décision publique. Et pourtant, de l'autre, on assiste à une multitude de nouvelles formes d'engagement. Les mobilisations sociales de cet hiver nous ont montré que l'engagement n'était pas absent et la mobilisation était loin d'être absente dans notre société. On voit donc des mobilisations sociales, mais des boycotts aussi, des grèves sauvages, des consommateurs qui évoluent et qui pèsent par leur mode de consommation, qui revendiquent une forme d'engagement citoyen à travers leur consommation. Et à l'expression d'un désir de participation à la décision publique, qui peut même aller jusqu'au refus radical de toute forme de représentation. Évidemment, c'était un des enjeux majeurs qu'on a vu émerger pendant le mouvement des Gilets jaunes à l'hiver 2018-2019. Alors, l'engagement est-il réellement en train de disparaître ou est-ce qu'il est en train de se réinventer ? Ou est-ce que c'est la citoyenneté et la façon dont nous la vivons et nous l'expérimentons qui est en train de se réinventer ? Comment on l'encourage ? Comment on reconnaît les capacités d'action des citoyens ? Comment on fait découvrir la richesse de l'action collective ? Et à qui, peut-être, c'était une des dernières questions qui a été posée sur la table ronde précédente, à qui on fait redécouvrir cette richesse de l'action collective ? Alors, pour en parler avec nous ce matin, tous ensemble, j'ai Claire Toury, qui est donc présidente du mouvement associatif et qui est aussi membre du Conseil économique, social et environnemental et qui a été présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy. Et Martin Hirsch, haut fonctionnaire, président de l'Institut de l'engagement. Beaucoup de choses à dire, ancien président de l'Agence du service civique. Que me manque-t-il aujourd'hui ? Beaucoup de choses, en tout cas, autour de la question de l'engagement. Voilà, pour démarrer cette table ronde, je voulais poser une question à Claire Toury. Parce que Claire Toury, l'engagement, c'est son expertise. Vous êtes spécialiste de l'engagement. Vous l'avez consacré à une thèse. Vous présidez donc le mouvement associatif, qui représente plus de la moitié des associations françaises. Alors, comment l'engagement aujourd'hui se réinvente ? Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sur les transformations des modes d'engagement ? Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. Je voudrais juste tout de suite dire une chose. On n'est pas dans une société désengagée. S'il vous plaît, il faut arrêter ça, parce qu'il y a 20 millions de bénévoles en France, 1,5 million d'associations, il y a 70 000 associations qui se créent chaque année. Et je ne parle que de ce qui me concerne, puisque c'est mon boulot de défendre les associations. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire qu'on est dans une société désengagée. En revanche, la question qui se pose à nous, et je crois que c'est une question qui est très, très importante quand on pense l'articulation entre citoyenneté, engagement et démocratie, c'est comment on passe d'une société engagée, parce qu'on est dans une société engagée, à une société politisée. Autrement dit, comment on sort de nos silos et comment on met en récit des causes pour construire un projet de société ensemble, partagée. Je le dis juste en... Enfin, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais vous me tendiez une perche, donc je la saisis. Alors, si on regarde un peu l'évolution des formes d'engagement ces derniers temps, et je vous prie par avance de m'excuser, parce que je vais être un petit peu caricaturale, mais je ne peux pas être trop exhaustive, je n'ai pas assez de temps. Il me semble qu'on a trois aires de l'engagement qui s'enchaînent. Une première aire de l'engagement, que Jacques Yon, qui est un célèbre, enfin célèbre en tout cas pour les sociologues, un célèbre sociologue de l'engagement, qui a écrit un livre en 97 qui s'intitule « La fin des militants, point d'interrogation ». Et qu'est-ce qu'il montre dans son bouquin ? Il montre qu'on passe d'un engagement timbre à un engagement post-it. Alors, je vous explique rapidement. L'engagement timbre, c'est quoi ? Je suis un peu caricaturale encore une fois, c'est l'engagement post-seconde guerre mondiale qui est incarné par la figure du militant communiste, en gros. C'est un engagement qui est total, intense, qui est assez sacrificiel, qui passe par une adhésion, telle un timbre, une adhésion à une structure, à un syndicat, à un parti politique, à une métastructure, en gros, dans laquelle on va s'investir corps et âme, on va créer des relations amicales, personnelles, et puis on va militer comme un soldat pour défendre des grandes orientations, un projet de société, pour un grand soir, qu'on ne verra peut-être jamais, mais qui nous mobilise et qui nous entraîne. Voilà, ça, c'est l'engagement post-seconde guerre mondiale. Les années 70, elles sont marquées par quoi ? Elles sont marquées par le tournant de l'individu. C'est un moment où l'individu s'émancipe de son collectif d'appartenance d'origine, où il a envie d'être davantage dans la maîtrise de sa vie, il a envie de décider pour lui-même, avec des effets qui sont très positifs, on est plus libre, et d'autres effets qui le sont moins, c'est le moment où il y a un autre sociologue qui écrit un bouquin qui s'appelle La fatigue d'être soi, Alain Ehrenberg. C'est aussi un moment où on est tellement en capacité de choisir que c'est un peu vertigineux. Je ne veux pas vous citer tous les sociologues de ce moment-là, mais voilà, tournant de l'individu, je m'émancipe, et puis peu de temps après, chute du mur de Berlin, fin de l'URSS, et avec ça, fin des grandes idéologies. Et c'est un moment de recomposition des formes d'engagement qui est assez important, puisque l'individu se dit, ok, on m'a vendu du rêve, mais ça n'existe pas en fait. Je me suis sacrifié, je me suis sacrifié pour un grand soir, pour des grandes idéologies qui ne sont pas si enthousiasmantes que ça, et donc en fait, à quoi bon ? Et donc la recomposition, désenchantement d'une certaine manière vis-à-vis des structures, et l'engagement timbre devient post-it, c'est-à-dire que tel un post-it, je continue de me mobiliser pour une cause, mais si la structure dans laquelle je m'engage un temps ne me convient plus, je reprends mon engagement tel un post-it et je vais le mettre ailleurs. Premier élément. Deuxième élément, c'est un engagement qui est pragmatique, c'est-à-dire que je veux voir les résultats concrets de mon action, le grand soir, non merci, je veux voir pourquoi je m'engage, à quoi ça sert. C'est le moment du colibri. Je fais ma part et c'est satisfaisant comme ça et je veux voir concrètement ce qui se passe. Troisième élément, rappelez-vous, tournant de l'individu, donc du coup, c'est un engagement qui doit m'épanouir en tant qu'individu et donc du coup, je veux trouver du sens et je ne vais pas me sacrifier pour quelque chose de plus grand que moi, je veux que ça me serve en tant que personne. Ça, c'est Jacques Yon. Moi, mon avis, c'est qu'on est en train de basculer dans une troisième ère de l'engagement. Troisième ère de l'engagement chez les très jeunes, notamment autour de la figure de Greta Thunberg, on pourrait dire ça. Et donc, en gros, très rapidement, c'est un engagement où face aux grandes causes, face aux urgences, on n'a plus le temps d'attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour que les choses changent. C'est un engagement vraiment autour des grandes causes. Donc, en gros, l'urgence climatique, les inégalités, la lutte contre le patriarcat, la dignité dans l'accueil des migrants, la lutte contre la pauvreté. En fait, c'est face à toutes ces urgences, les très jeunes, ça se voit chez eux notamment, recomposent leur engagement. Il ne s'agit plus de faire sa part. Ça ne suffit pas de faire sa part. Il ne s'agit plus des petits pas. Ça, ça ne suffit pas non plus. Je veux un grand soir, comme pendant la première ère de l'engagement, mais je veux un grand soir tout de suite, maintenant, parce que je n'ai pas le temps d'attendre que le monde change aussi longtemps que ce qu'il faudrait attendre si j'étais patient. Donc ça, c'est très important. Et donc, ce qui est très important dans cette troisième ère de l'engagement, c'est que l'ampleur de la tâche est telle que ça ne peut être que collectif. Je ne peux pas changer le monde tout seul. Ça, c'est très important. Et ce qui est aussi très important, c'est que ça ne sacrifie pas l'individu pour autant parce qu'on voit les phénomènes d'éco-anxiété. c'est des vrais sujets, en fait. Ces sujets d'angoisse, ces sujets de rapport au monde qui sont vécus et lus par le prisme des affects, c'est très important chez ces très jeunes. Et donc, du coup, la question de l'épanouissement se pose aussi, de l'individu se pose aussi parce que si jamais le monde ne change pas, je ne vais jamais être heureux. Donc, il y a un petit côté anxiogène, en fait. Et c'est pour ça que l'action est une forme de réponse. Et dernier point, et après je me tais, ça a des vraies conséquences pour nous en tant qu'organisation de la société civile organisée, en tant qu'institution, pour les élus, d'autant plus pour toutes les institutions à entre guillemets parce que c'est très jeune. Ils nous regardent non pas avec l'ambition de créer un rapport de force avec les institutions. Moi, quand j'ai commencé à m'engager il y a quelques années maintenant, je me souviens, l'objectif c'était quoi ? C'était de créer un rapport de force avec les institutions. On voulait quoi ? On voulait les faire fléchir pour gagner un combat, pour gagner quelque chose. Ce que nous disent ces très jeunes, c'est en fait que les institutions, on s'en fout. On ne veut même pas créer un rapport de force avec elles. Le problème qu'on a avec ces institutions, c'est qu'elles sont trop lentes. C'est trop lent. Et donc du coup, pour que le monde change à la vitesse escomptée, il faut qu'on fasse un peu sans elles. Et c'est là où, à mon avis, il y a un vrai travail à faire en tant que corps, enfin pour nous, corps intermédiaire. c'est que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Ces très jeunes, ces engagements, ces grandes causes, elles ont besoin des institutions pour que ça s'opère. Ça, c'est clair. Et les institutions ont besoin de bouger pour répondre à ces attentes. Et donc la question, c'est comment on crée un débouché politique à cette troisième ère de l'engagement qui n'a pas fini de faire parler d'elle, je crois. Voilà. Merci, Claire. On reviendra après peut-être très spécifiquement sur l'expérience de la Convention citoyenne. Vous dites d'une certaine façon qu'il y a une expérience de l'engagement aussi. On s'engage pour des raisons parce qu'on veut voir un effet. On s'engage aujourd'hui parce qu'on pense qu'on n'a plus le temps. Qu'est-ce qu'on vit dans l'expérience de l'engagement ? Martin Hirsch, c'est une question que vous vous êtes posée ou que vous évoquez d'ailleurs assez souvent quand on remonte une dizaine d'années en arrière maintenant avec la question du service civique. C'est là-dessus que je voulais vous interroger. Merci beaucoup. Bonjour. Très heureux d'être là et de partager quelques idées avec vous. Peut-être deux secondes pour savoir si on partage la même définition de l'engagement. Quel engagement ? Et je ne prétends pas avoir le monopole de cela du tout, du tout, mais une petite tentative parce que ça peut réconcilier différentes formes d'engagement, d'avoir une sorte de définition commune. Moi, il me semble que ce qu'on appelle l'engagement, c'est la capacité pour quelqu'un de consacrer une partie de son temps ou de son argent ou de ses compétences ou de sa santé ou de son énergie à autre chose que la satisfaction de son intérêt de son intérêt personnel, familial, professionnel, individuel. Donc, de mettre une partie de soi-même en risque ou en arbitrage par rapport à la vie et à satisfaire ses besoins professionnels, familiaux et personnels et on considère qu'on a une partie de ses ressources disponibles. Elles peuvent être financières, elles peuvent être en temps, elles peuvent être en compétences qui sont consacrées à une cause qui vous dépasse et pour lesquelles vous n'avez pas de bénéfice direct. Ça ne veut pas dire que pour répondre à votre question que vous ne pouvez pas en avoir un bénéfice indirect en termes d'épanouissement, en termes de valorisation, en termes d'ouverture d'esprit, mais éventuellement en termes de carrière de pouvoir, on peut commencer comme bénévole dans une association, avoir envie d'ensuite d'être embauché par une association, mais au point de départ, il y a l'idée qu'on va consacrer une partie de soi-même à quelque chose qui vous dépasse et pour lequel il n'y a pas de bénéfice direct ou immédiat ou monétisable pour vous-même. Ce qui peut conduire à réunir sous cette définition toute forme d'engagement, un engagement citoyen, un engagement associatif, un engagement de quartier, un engagement militaire, un engagement politique, un engagement d'élus, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour en revenir à la question initiale et pour partager exactement, être sur la même longueur d'onde que ce que Claire vient de dire, effectivement, il n'y a pas de désengagement. Je reprends trois secondes la naissance du service civique et je vais faire une étape historique précédente. On parlait des émeutes de banlieue tout à l'heure, notamment Thierry sur les émeutes de banlieue de 2023. Auparavant, il y avait 2005. En sortant de 2005, il y a un président de la République qui dit je vais créer un service civil pour 50 000 jeunes. Deux ans après, il y a à peine 3 000 jeunes engagés. Conclusion, ces jeunes sont juste des individualistes qui ne s'intéressent pas à la cause d'intérêt général. Ça ne marche pas, il faudrait les obliger. Et quand on regarde ce qui s'est passé, on a tout fait pour rendre leur engagement impossible. On n'a pas mis d'argent, on n'a pas mis de cadre, on n'a pas mobilisé les associations pour qu'elles puissent les accueillir, etc. Et donc, en fait, on va faire reposer sur l'échec, sur l'épaule d'une génération et des jeunes, ce qui arrange tout le monde, plutôt que de se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas rendu ce cadre. Et donc, on a l'ensemble des vieux qui sont pour rendre l'engagement obligatoire puisque ces jeunes ne sont pas foutus d'aller spontanément s'engager. Au même moment, moi, j'étais président d'Emmaüs, chaque fois que je faisais une conférence devant des jeunes, il y en avait 10 qui venaient en disant comment je pourrais m'engager, est-ce que je pourrais être chez vous, passer six mois, etc. Et je leur disais écoutez, c'est trop dangereux, attendez votre retraite pour revenir, en attendant, cherchez du boulot, faites vos études, occupez-vous de vous-même, je ne vais pas vous mettre en danger. Mais je vous rassure, deux minutes après, ensuite, on a créé le service civique en faisant un cadre, une indemnité, une possibilité, etc. Et au même moment où on nous expliquait, on expliquait, vous ne pourrez pas trouver plus de 10 000 jeunes, on avait un budget pour 10 000 et on avait 200 000 jeunes qui étaient inscrits parce qu'ils voulaient s'engager. Donc je dis cela parce que la conclusion que j'en ai tirée, et c'est vrai pour les jeunes comme pour les autres, c'est effectivement le sujet n'est pas d'aller obliger, mais d'aller créer les conditions propices à ce que le besoin d'engagement puisse être satisfait. Parfois qu'il puisse être réveillé ou titillé ou encouragé ou favorisé, mais pas d'aller opposer, accuser une partie de la population de faire partie d'une génération ou d'une société qui refuse l'engagement. Cela, c'est une erreur de diagnostic qui peut être une erreur tragique. De la même manière, quand on oblige les allocataires du RSA à travailler, sans penser qu'ils ont eux-mêmes un appétit pour travailler, on pourra y revenir, mais cela procède de la même méconnaissance. Je fais juste un lien avec la table ronde précédente. Je pense que ce qui a été voté cette semaine sur le RSA ne s'appuie sur aucun travail, étude auprès des allocataires du RSA pour aller documenter et leur demander quels sont leurs problèmes vis-à-vis du monde du travail et du monde de l'emploi et comment on y répond. On est parti de ce que pensaient les non-allocataires du RSA, de ce que devaient être les attentes, les besoins et les paresses de ceux qui sont au RSA. Il n'y a aucune chance que ça puisse marcher à partir de cela. Je ferme ma petite parenthèse, mais il y a un lien entre, me semble-t-il, entre les deux tables rondes. Ensuite, qu'est-ce qu'apporte l'engagement pour répondre à cette question brièvement ? Je ne vais pas faire une leçon là-dessus. Il est évident que toute personne pour laquelle l'engagement est satisfaisant, c'est-à-dire qu'il peut soit, et pardon, excusez-moi si ce n'est pas clair, mais réconcilier les deux visions de clair. En général, moi, quand je vois des gens qui cherchent à s'engager, j'essaye de ne pas les sommer de choisir entre être utile à l'échelle du colibri ou devoir choisir le grand soir. Essayez de faire les deux, c'est-à-dire essayer d'avoir un impact concret qui vous apportera ses satisfactions, d'aider deux personnes surendettées, trois étudiants en galère, quatre pauvres qui n'arrivent pas à trouver de logement, etc. Et par ailleurs, en même temps, essayez de réfléchir par rapport à ce que vous aurez apporté en les aidant à ce qui ne va pas dans la société, ce qu'il faudrait transformer pour que ça ne dépende pas uniquement de votre action individuelle, mais qu'on puisse surmonter les obstacles. Et je pense que la manière d'éviter la frustration, c'est de pouvoir jouer sur les deux leviers effectivement de transformation de la société et de réussite à son échelle de ce qu'on peut faire vis-à-vis des personnes. Et ça, ça apporte énormément de choses parce que ça apporte la connaissance pratique de ce qui rend difficile pour un élève de réussir, pour un chômeur de trouver du travail, pour un mal logé de trouver un logement, pour une personne isolée de trouver de la compagnie, etc., qui sont en général les causes autour desquelles peuvent s'organiser une grande partie de l'engagement. Donc ça apporte cela. Ça apporte une deuxième chose, c'est qu'est-ce que la dignité finalement ? La dignité, c'est d'avoir une place utile dans la société qui vous permet d'avoir des moyens d'existence convenables. Alors certains ont des moyens d'existence très convenables, mais on peut avoir un petit sujet d'utilité. D'autres peuvent avoir un sujet d'utilité sans que ça leur donne une place convenable. L'engagement permet effectivement de se sentir utile, ce qui est quelque chose de fondamental. Deuxième chose que j'ai remarqué chez les jeunes qui faisaient leur service civique, c'est que ça leur apportait parfois le fait d'entendre pour la première fois un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot merci. Il y a des jeunes qui peuvent avoir atteint 20 ans ou 21 ans où on leur a dit souvent « t'es nul », on leur a dit « tu ne sers à rien », on leur a dit énormément de choses plutôt anxiogènes ou plutôt négatives, mais qui n'ont jamais entendu ce mot merci de quelqu'un qui leur a dit « j'ai besoin de toi » ou « tu m'as aidé » ou « tu me sers à quelque chose », etc. Et merci est une drogue douce. Donc une fois qu'on vous a dit merci une fois, on a envie de réentendre ce mot. Et donc l'engagement sert aussi à cela, à ce qu'on sente son utilité, à ce qu'on sente la reconnaissance. Dans une société qui ne sait pas forcément valoriser l'engagement, et c'est à ça qu'on essaie de répondre avec l'Institut de l'engagement, de dire « est-ce que quand on s'est engagé une fois et que donc on a eu ce merci, on a ce sentiment d'utilité, on a appris quelque chose, tout à l'heure on évoquait la difficulté dans la Convention citoyenne de s'exprimer en public, souvent les gens qui s'engagent sont obligés d'aller se défendre, sont obligés de prendre la parole, sont obligés de défendre leurs idées, ça leur apprend à parler et ça leur apprend des choses qui peuvent être utiles et qui peuvent être valorisables dans des études, dans un métier, dans une fonction, dans des responsabilités, et on essaye de faire ce lien pour que l'engagement soit quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer pour ensuite rebondir dans des études, dans des emplois ou dans la capacité de mener à bien ces problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais c'était des premières choses que j'avais envie de partager avec vous. Là c'est mieux. Et on revient quand même à une question, Claire et Martin, vous l'avez évoqué tous les deux, il y a quand même le rapport, vous évoquez tous les deux en fait la question du rapport aux institutions et de la place des institutions vis-à-vis de cet engagement. Mathieu Klein, vous avez la lourde tâche et la lourde responsabilité ce matin de représenter les institutions. Comment est-ce qu'une institution justement, comme évidemment une ville ou une métropole, mais plus largement, comment est-ce que vous, vous voyez en tant qu'élu et en tant qu'élu engagé puisque par ailleurs être élu est aussi et on l'oublie très souvent le résultat d'un engagement. Comment est-ce qu'on gère cette question-là ? Comment est-ce qu'on fait face à cette question-là et comment est-ce qu'on propose d'une certaine manière des réponses à la fois l'interpellation que Claire évoquait juste avant sur cette nouvelle forme de génération qui arrive et qui demande et qui dit les institutions sont fous et ce que disait Martin à l'instant sur le fait qu'il y a une difficulté pour les institutions à valoriser l'engagement ou à offrir les conditions de l'engagement même si au fur et à mesure les choses évoluent ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'abord de cet échange qui effectivement fait appel à beaucoup de... J'essaie de réfléchir depuis tout à l'heure finalement dans les parcours de vie qui sont les nôtres à quel moment la bascule se fait dans ce qui peut être croire à une conviction avoir une idée à défendre et y consacrer sa vie. Je ne suis pas encore bien sûr d'avoir retrouvé la réponse mais le caractère... Vous évoquiez Claire Toury cette troisième génération de l'immédiaté de nous n'avons plus le temps et de la nécessité d'agir aujourd'hui sans attendre que les institutions forcément lentes et laborieuses s'emparent de nos sujets. Finalement, est-ce que ce n'est pas le propre de la jeunesse à travers l'histoire ? Il y a eu d'autres époques si on pense aux étudiants en mai 68 eux aussi à l'époque c'était la liberté leur liberté qui était je crois en cause et telle une cocotte minute qui explose ils n'avaient pas envie d'attendre que le pouvoir en place leur concède quelques miettes de liberté d'autonomie de joie de vivre et ils voulaient la conquérir immédiatement et ils ont utilisé des moyens d'action qui sont restés dans l'histoire et qui ont produit un retardement du sens de l'organisation sociale qui ont modifié aussi je crois la structure même de ce qu'est la liberté individuelle dans notre pays. aujourd'hui l'urgence climatique évidemment elle elle n'apprésente pas le même caractère vital qu'à l'époque la question des libertés publiques dans la France des Trente Glorieuses mais on peut je crois et c'est ma conviction profonde essayer de faire le lien entre ces exigences ces impatiences légitimes et le fait de changer les institutions changer les comportements collectifs les règlements les lois les politiques territoriales ça ne peut pas se faire si celles et ceux qui s'impatientent et qui s'agacent de notre lenteur ne prennent pas finalement la part de ce travail qui leur revient dos à dos le monde ne changera jamais ou alors il ne changera qu'en pire parce qu'on va on va exciter évidemment les antagonismes et plutôt finalement renvoyer à la sphère privée ou la sphère communautaire alors ce qui peut dans certains pays très bien fonctionner ce qui en France fonctionne moins bien la responsabilité d'organiser le changement je ne crois plus aux grands idéaux je ne crois plus que les politiques peuvent faire quoi que ce soit pour moi je ne crois plus que aujourd'hui les institutions locales mondiales nationales peuvent encore quelque chose donc je referme les écoutis je ne me préoccupe plus de la marche finalement du commun je ne veux plus fabriquer du commun je veux sauver ce que je peux sauver de mon propre destin ou du destin des miens moi je ne crois pas que ça fonctionne et même si c'est parfois dans l'air du temps je ne crois pas que ça fonctionne et justement ce qui est au coeur de l'engagement et ce que je crois aujourd'hui que nous devons restaurer cette fabrique du commun et de l'intérêt général comme étant ce qui doit animer finalement la vie de chacune et chacun quand on s'engage c'est qu'on accepte à un moment que tu l'as d'ailleurs dit Martin que nous ne soyons pas la seule préoccupation que nous ayons nous-mêmes nous ne soyons pas notre seul objectif notre vie professionnelle familiale affective et notre réussite professionnelle n'est pas notre seul moteur mais par contre ça n'est pas non plus sans désintéresser c'est inscrire son destin individuel dans un destin collectif et avoir la conscience aiguë que son propre destin ne peut pas être déconnecté de celui-ci et une fois que cette conviction-là est correctement ancrée c'est utiliser tous les leviers qui se présentent à nous et quand il n'y a pas de levier on crée des leviers et c'est là où je rejoins aujourd'hui les préoccupations sans doute exprimées à travers la génération Greta Thunberg et d'autres militants comme elle c'est que quand il n'y a pas les leviers créons les leviers c'est le propre de l'éducation populaire finalement on ne réinvente pas grand chose c'est le cœur battant même de l'idée qu'on se donne les outils pour devenir soi-même un citoyen parfaitement capable de peser d'ouvrir de nouveaux espaces et de transformer les choses mais il faut restaurer cette idée aujourd'hui enfin restaurer on devrait d'ailleurs utiliser ce mot avec précaution c'est un paradoxe d'un certain point de vue mais il n'empêche que nous ne sommes pas moi je n'ai pas la conviction nous sommes en train de réinventer quelque chose nous devons redonner ces lettres de noblesse à ce qui fondent l'idée que le citoyen ce n'est pas ni ce n'est ni un consommateur ni un intermittent du vote c'est un individu femme homme doté d'une capacité à agir sur le commun et bien sûr pour ça il faut trouver les voies et les moyens de redonner du sens aux institutions parce que c'est vrai dans le même temps que chacun peut l'observer élection après élection ce qui fait normalement le socle commun et universel de tous les citoyens l'appartenance à une société qui a des règles démocratiques auxquelles nous nous plions en choisissant nos représentants et des idées pour gouverner un territoire un pays la participation à ces élections ne cesse de reculer même les élections municipales qui étaient jusque là considérées comme préservées des grands tumultes de la démocratie parce que encore accrochées à l'idée qu'à l'échelle du territoire les femmes et les hommes se reconnaissent même quand ils ont abandonné l'idée de croire aux grands changements nationaux on a bien vu en 2020 alors bien sûr la crise Covid y contribue pour partie mais au-delà du Covid on a vu en 2020 y compris que ces élections là étaient frappées aujourd'hui d'une forme d'abstentionnisme qui finalement maintenant occupe tous les espaces donc ça c'est aussi une responsabilité qui est la nôtre c'est comment faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie d'agir aujourd'hui aient les leviers d'action pour le faire sans attendre la prochaine élection sans se sentir obligé d'être candidat à une élection ou voilà mais néanmoins se sentent responsables du fait que les choix politiques qui sont faits les concernent aussi et nous ne pouvons pas vivre dans un pays dans une société qui voilà laisserait la la démocratie représentative à une sorte d'élite déconnectée ou de plus en plus déconnectée et minoritaire et toutes les autres formes de démocratie plus ou moins vertueuses à tous les autres ça c'est une société dans laquelle la démocratie risque de s'éteindre tout court parce qu'elle ouvrira la porte finalement à tous les régimes les plus autoritaires il n'y a qu'à tourner la tête un peu partout autour de nous au plus proche comme au plus loin dans le monde de nombreux pays aujourd'hui font ce choix de montrer aux citoyens qu'on peut faire autrement et que le vote est quelque chose qui n'est plus l'alpha et l'oméga pour protéger un pays et donc on peut faire sans et qu'on peut installer d'autres régimes et que tout ira bien dans le meilleur des mondes donc ce sentiment là il gagne il gagne du terrain il avance partout et moi j'en suis c'est sans doute la chose qui m'inquiète le plus pour finir d'un mot sur la question de la réinvention parce que vous avez évoqué l'idée de la réinvention c'est parce que d'abord il faut connaître son histoire il faut que nous nous sachions aussi nous inscrire dans une histoire qui est une histoire longue moi c'est vrai que mon parcours politique et mon engagement je pense que je ressemble beaucoup plus à un militant communiste d'après-guerre qu'à Greta Thunberg au sens où moi je milite au Parti Socialiste depuis plus de 30 ans j'ai consacré ma vie à mon engagement sous des formes différentes pas seulement des formes politiques mais je suis resté fidèle à ma famille et fidèle à une certaine doctrine et à un certain idéal et j'essaye de m'y tenir dans des formes différentes mais de ce point de vue-là je l'ai fait aussi pourquoi ? c'est parce que quand j'ai décidé de m'engager en politique quand j'étais adolescent c'est parce que je voulais mettre mon chemin d'engagement sur un chemin qui a déjà été parcouru et balisé par d'autres avant et que les idées que je défends elles s'inscrivent dans l'histoire de la République elles sont une partie de l'histoire de la République et elles ont matricé beaucoup des grandes conquêtes sociales et démocratiques que je considère comme essentielles et je pense qu'il y en aura d'autres encore demain et nous ne sommes finalement enfin moi comme nous tous nous ne sommes qu'à un moment une femme, un homme sur ce chemin il y en avait beaucoup avant nous il y en aura d'autres après nous ce que nous vivons ce que nous défendons ça n'est pas le but ultime ni de nos vies ni de la société il faut qu'on soit aussi capable de préparer pour les générations futures et je voudrais que ces générations actuelles anxieuses, inquiètes elles projettent leur anxiété leurs inquiétudes et leurs impatiences dans un projet de société qui les précède et qui leur survivra parce que c'est aussi ce qui garantit à la démocratie sa durabilité Merci beaucoup Claire Toury je vous ai vu réagir tout à l'heure quand Martin Hirsch évoquait la question de ne pas opposer en fait la politisation d'une part de l'engagement la politisation des causes au geste du colibri est-ce que vous voulez déjà réagir à ce point ? Oui enfin moi je n'oppose rien déjà mais juste peut-être pour rebondir parce que je pense qu'il y a quelque chose moi je suis mille fois d'accord avec ce que vous venez de dire Mathieu Klein sur la question de l'histoire la question du dialogue entre les générations le fait qu'on ne s'engage pas de manière déconnectée du reste que ça doit se répondre s'articuler etc et c'est un peu ce que j'essaie de dire quand je dis que à mon avis ils ont tort enfin ils ont tort après c'est un peu une généralité c'est un peu généraliste ce que je dis mais à mon avis ils ont tort quand c'est très jeune ont un discours aussi de rupture de rupture aussi fort avec les institutions et je pense que c'est une erreur de lecture parce que à un moment la question qui se pose dans leur engagement c'est quel débouché politique on offre à l'engagement et on peut vouloir changer le monde vouloir changer le monde voilà sans outil pour le faire c'est jamais c'est jamais simple et c'est source de frustration en revanche je crois que c'est très important de pas faire comme si c'était un épiphénomène en fait ce mouvement là la question et j'ai oublié de le dire tout à l'heure comme quoi je suis pas très réveillé mais la question clé de cette troisième ère de l'engagement c'est la question de la radicalité ils ont un discours qui est assez radical et quand je dis radical j'emploie ce terme à dessein non pas pour dire qu'ils veulent détruire la société il n'y a pas une logique de destruction ils sont dans une approche très radicale dans le sens où ils nous invitent à prendre les problèmes à la racine et en réalité dans les discours de ces très engagés ça vaut pas pour tout le monde mais dans les discours de ces très engagés il y a une articulation des causes moi j'ai fait pas mal d'entretiens avec des très jeunes entre 16 et 25 ans ils pensent pas à la question climatique sans penser à la question des inégalités sociales et ils pensent pas à la question climatique et à la question des inégalités sociales sans les penser dans un système démocratique et leur discours il est assez porteur d'espoir d'une certaine manière parce qu'ils nous invitent à faire société et à prendre les problèmes articulés les uns avec les autres mais quand ils nous disent qu'ils ont peur qu'ils ont peur pour leur avenir quand ils nous disent que le matin quand ils se réveillent ils sont pas certains que ça va fonctionner quand on voit des problématiques de santé mentale émerger parce que c'est pas anodin de passer deux ans confinés avec ses parents ou tout seul dans sa chambre universitaire quand on a 20 ans enfin entre 16 et 20 ans voilà tout ça en fait je crois pas qu'il faille lire ça comme quelque chose d'anecdotique je pense que c'est très important de les entendre et d'entendre ce qu'ils nous disent avec leur trip comme quelque chose de sincère c'est pas artificiel ils disent pas ça c'est pas de la menace quand ils nous disent bon les institutions sont trop lentes c'est pas une manière de dire ça nous intéresse de faire sans vous c'est sincère il y a une forme de sincérité et donc ça je crois que c'est vraiment très important de le prendre en compte et donc comment on fait se rencontrer ça à la fois ces attentes de ces très jeunes qui sont parfois pas bien mais qui en même temps se mobilisent parce qu'ils ont envie que le monde change et quand ils agissent pour le climat rappelez-vous en 2019 tous les vendredis les mobilisations pour le climat etc il y avait quelque chose de très fort chez les très jeunes après le Covid a un peu tué ça enfin en tout cas mis en pause ça mais c'est assez sincère et il y a une mobilisation qui est grande comment on fait d'une part pour faire se rencontrer ça et d'autre part faire se rencontrer la question du débouché politique et donc la mise en récit le lien avec les institutions la question de la place des corps intermédiaires qui est assez clé et donc je crois sincèrement c'est ce que vous disiez ce qu'on doit faire c'est renforcer l'éducation populaire donner plus de place à l'éducation populaire et donc du coup créer des discours créer des ponts mettre en musique renforcer le pouvoir d'agir des individus et ça ça passe par un dialogue renforcé entre des nouvelles aspirations qu'il ne faut pas minimiser je ne crois pas qu'il faille les minimiser et des institutions et alors après pour répondre à ce que vous disiez Martin moi je ne crois pas qu'il faille opposer transformer la société et le colibri je pense qu'en fait la question c'est comment je transforme la société à mon échelle c'est ça le sujet et donc là si on sort des discours qu'on peut entendre voilà qu'est-ce qu'on veut nous qu'est-ce qu'on veut nous en tant que société civile organisée qu'est-ce qu'on veut faire et moi ce que je veux faire en tout cas de là où je me trouve je veux qu'on arrive à créer un récit et si je ne parle que des associations et même que des associations qui sont regroupées au sein du mouvement associatif ce que je veux dire c'est quand tu agis pour pour l'éducation pour les gamins pour que les gamins puissent accéder à des activités sportives de façon simplifiée au quotidien ou quand tu agis pour l'aide alimentaire pour lutter contre la transition écologique pour la place des jeunes pour la culture etc en fait c'est un projet de société qu'on est en train de porter et donc ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas à notre échelle mais je pense qu'il faut un peu travailler à la façon dont on relève la tête et on inscrit ça dans quelque chose d'un peu plus grand que nous mais ça n'empêche pas de le faire au quotidien Martin Hirsch je voulais rebondir sur deux points le rapport avec les institutions dans la table ronde précédente on a vu la crainte des élus ou des représentants face à des formes de démocratie participative de tirer au sort etc comme étant une concurrence en réalité il y a la même concurrence qui est vécue par les institutions et les services publics face aux bénévoles aux associations et aux volontaires d'accord et il y a un vrai sujet autour de ça les services publics les hôpitaux les écoles les services publics de l'emploi se sont construits en mettant dehors si je puis dire la société civile et quand ils voient la société civile frapper à leurs portes ou faire des choses avec eux ils le voient comme la reconnaissance de leur échec si on met des volontaires en service civique dans un hôpital les blouses blanches vous diriez vous trouvez qu'on ne fait pas assez notre boulot vous devriez embaucher 300 personnes en plus plutôt que de prendre des volontaires etc quand la société civile rentre à l'école on a l'impression l'école le vit comme si c'était une remise en cause de son modèle de son existence de ses moyens etc je pense qu'il y a un enjeu gigantesque à réintroduire la société civile dans les services publics et non pas comme la marque d'un échec mais comme la marque d'un modèle ouvert accueillant pour des personnes qui peuvent apporter autre chose pouvant être dans un rapport différent par rapport hiérarchique par rapport salarié un rapport en partie militant au sens militer pour le bon fonctionnement du service public pour le bon accueil des usagers etc et il y a une mine de mission de place de rôle gigantesque dans les services publics qui améliorerait les services publics et donc il faut qu'on réfléchisse dans le fonctionnement des services publics sur leur ouverture et l'accueil de celles et ceux qui peuvent apporter quelque chose ça c'est un premier point le deuxième point pour rebondir sur le lien entre engagement et son débouché politique oui à condition que le débouché politique soit pas l'absorption par le politique de l'engagement c'est à dire de reconnaître que l'engagement est un objet politique en lui-même qui produit des choses qui produit des idées sans avoir forcément besoin d'en avoir sa métabolisation par une lecture d'un parti politique d'une institution telle qu'elle est mais d'avoir un dialogue pour en faire des politiques au sens une politique de santé une politique d'éducation une politique etc pour en faire des politiques qui s'appuient sur les deux pieds le pied de la construction politique traditionnelle et le pied de l'objet de ce que peuvent apporter des associations des corps constitués qui ne voient pas la politique comme le débouché ultime de ce qu'ils font comme s'ils étaient un sous-produit de cela voilà c'est ces deux choses-là que je voulais apporter au débat je voulais juste simplement si ça marche rebondir sur la question qu'évoquait tout à l'heure le président du CESE dans la table ronde précédente qui a largement défloré la thématique de la nôtre qui est que d'une certaine façon par rapport à tout ce que vous avez dit est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes qu'on entend est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes qui s'engagent est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes qui participent on parlait de politisation d'un côté ou d'engagement dans la vie associative d'engagement aussi et de parcours d'engagement qui peuvent être ouvertes est-ce que c'est le cas et si c'est le cas comment est-ce qu'on va chercher justement ceux qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on ouvre aussi des parcours d'engagement à ceux qu'on ne voit pas et à ceux qu'éventuellement on n'entend pas voire à ceux qu'on n'écoute pas alors c'est une excellente question qui a des réponses assez polyphoniques oui à l'évidence dans beaucoup des temps citoyens et je peux en témoigner en tant que maire et hier en tant que président de département que nous pouvons organiser nous retrouvons les mêmes ou leurs semblables qui sont à la recherche de ces espaces il y a donc le risque d'une certaine forme d'endogamie sociale politique qui effectivement accompagne l'idée qu'à la fin on ne prêche qu'à des convaincus comme on me le rappelait tout à l'heure alors ce risque là oui il existe maintenant il ne faut pas qu'au nom de ce risque on se prive de débattre parce que si au nom de ce risque on se dit que finalement tout le monde est dans son segment avec ses convictions donc il n'y a plus besoin d'interaction effectivement là on assèche la discussion à l'inverse et je vais revenir sur les jeunes aujourd'hui et les mobilisations pour le climat moi il y a un paradoxe qui m'a d'ailleurs toujours saisi c'est que j'aimerais que la jeunesse on la regarde comme aujourd'hui porteuse d'un idéal écologique et social puissant et j'avoue que cette aspiration là me conviendrait très bien je ne peux pas m'empêcher de la mettre en parallèle du fait que le premier parti politique des jeunes électeurs c'est l'extrême droite et aujourd'hui de ceux qui votent effectivement et j'allais dire ça pourrait être encore pire si on regardait le premier parti politique de ceux qui ne votent pas mais bon mettons que on va aujourd'hui regarder ça donc comment faire en sorte que cette jeunesse porteuse d'un idéal exigeant écologique et solidaire puisse dialoguer avec cette jeunesse qui vote à l'extrême droite pour faire en sorte que déjà pour préparer leur avenir commun ils puissent essayer de transcender ces peurs ces craintes en un projet partagé et là encore je vais encore remettre une couche sur l'éducation populaire parce que c'est aussi pardon de le dire et je m'excuse auprès des éminents représentants de l'éducation populaire dans la salle c'est une forme d'échec alors pas que la politique a beaucoup d'échecs à son compteur mais c'était un vrai échec de l'éducation populaire aujourd'hui de constater que finalement nous ne parvenons cette jeunesse là on ne parvient pas on parvient insuffisamment à la raccrocher donc c'est ce qui aussi appelle à la diversification des formes alors ici à Nancy on a essayé modestement et ça ne fait que trois ans que nous sommes en direction de la municipalité donc nous essayons modestement d'éclater j'allais dire les dispositifs pour faire en sorte que ceux qui ont envie d'être des colibris ils aient le budget participatif pour pouvoir concrètement porter un projet le mettre en oeuvre convaincre leur père dans leur quartier et ailleurs de le voter que ceux qui ont qui sont un peu plus timbre poste ils puissent postuler à l'assemblée citoyenne de Nancy pour avoir un engagement où là on va leur demander un rythme de travail un peu plus intense et on va leur demander de participer à construire finalement un peu le sens de l'action publique territoriale et de peser sur les élus et puis j'allais dire à l'interface entre les deux il y a les ateliers de vie de quartier pour que quand dans mon quartier j'ai envie d'agir un peu sur le moyen long terme sans forcément être dans l'hyper ponctuel ni dans le côté totalement performatif de l'action publique j'ai le temps j'ai le temps un peu de temps à consacrer pour améliorer la vie de mon quartier faire remonter des préoccupations alors je prends cet exemple-là local mais c'est surtout pour souligner que le sens de notre action c'est l'idée de proposer des formes diversifiées pour que justement ça puisse toucher des attentes les plus variées maintenant il y a une chose que disait Martin tout à l'heure et moi que je trouve et c'est aussi ce que François Gavé vient de nous rappeler c'est finalement ceux qui vivent le plus mal ceux qui sont les premières victimes des inégalités sociales de la pauvreté de l'exclusion je suis d'accord tout à fait avec ce que disait Martin sur le RSA non pas que ce n'est pas le cœur de notre discussion aujourd'hui mais c'est assez symptomatique de la perception d'une certaine forme de technocratie de l'idée que aujourd'hui pour qu'une personne pauvre aille mieux il faut lui foutre un coup de pied au derrière et la mettre au travail ça c'est la preuve d'une méconnaissance mais alors je pèse mes mots en me disant méconnaissance de la réalité aujourd'hui de la vie de 95% des femmes et des hommes qui vivent dans la pauvreté qui n'ont qu'une seule aspiration c'est d'en sortir et plutôt d'en sortir par l'activité alors oui on trouvera toujours les exemples de ceux les petits malins les petites malignes qui arrivent à passer entre les mailles du filet qui arrivent à bricoler et donc qui arrivent à cumuler toutes les aides possibles et imaginables en ne faisant rien certes mais une fois qu'on a dit ça une société qui ne construit pas les chemins de sortie de la pauvreté avec les personnes pauvres elles-mêmes va forcément se planter donc ça nous renvoie nous aussi effectivement à parfois l'inefficacité ou l'insuffisance de notre propre rayon d'engagement et d'action parce que c'est une exigence de tous les jours là on parle d'un grand sujet de débat national donc qui a un petit peu d'audience et qui a un peu de visibilité mais vous pouvez prendre cet exemple là sur mille sujets de la vie quotidienne et c'est vrai qu'y compris pour nous les élus il faut que nous fassions cet effort constamment de nous dire presque à chaque décision que nous prenons qu'il faut la construire avec parfois c'est facile d'aller directement du point A au point B sans prendre tous les virages qu'impliquent le dialogue et la prise en compte de chacune et de chacun et c'est tentant parfois parce qu'il faut aller vite aussi parfois comme vous l'avez dit donc c'est aussi une exigence démocratique et celle-ci elle nécessite d'avoir j'allais dire une organisation très solide pour qu'elle tienne dans la durée pour qu'on ne soit pas dans le one shot les conventions citoyennes de ce point de vue là sont un bon exemple on peut en louer la méthode le mode de construction quand on regarde celle sur le climat mais je crois que ça a été dit dans une table ronde précédente on peut aussi s'interroger sur finalement ce qu'il en reste à la fin et l'action publique elle doit aussi se réinterroger là-dessus c'est-à-dire comment dès lors que j'engage un processus puissant de mobilisation des citoyens ce que j'en garde comment je leur restitue finalement le temps qu'ils ont consacré et l'énergie qu'ils ont consacré en respectant aussi leur choix et c'est pas le plus facile entre guillemets à faire alors qu'est-ce qu'il en reste à la fin Claire Toury juste un point parce que je pense sur la question du RSA en fait ça pose en toile de fond la question des colères et ça franchement c'est super au-delà d'être grave parce que prendre des décisions sans associer les gens qui sont concernés au-delà d'être grave c'est super dangereux parce qu'en toile de fond quand même enfin je ne dis pas ça par pessimisme parce que je crois qu'il y a plein de choses formidables qui se passent dans notre société mais on est quand même à un moment je ne sais pas il y a une espèce de tension latente là où tout peut imploser à tout moment et donc vous allez me dire quand on est privilégié ça rejoue votre question quand on est privilégié quand on a les codes qu'on est éduqué qu'on vit en collectif etc la colère elle s'exprime et elle se partage et donc du coup ça devient quelque chose de puissant ça mobilise et ça entraîne plein de choses et ça ça ne tue pas la frustration mais en tout cas ça crée de l'action quand on ne l'est pas la colère et que cette colère elle reste silencieuse parce qu'on vit des humiliations successives à un moment ça peut imploser et quand ça implose c'est au delà d'être grave c'est super dangereux ça c'est juste un point par rapport à ce que vous disiez sur la nécessité d'associer les gens qui sont concernés en premier lieu au risque d'alimenter encore les polarisations alors qu'est-ce qu'il en reste la convention citoyenne sur la fin de vie on en a parlé tout à l'heure c'est une réponse d'une certaine manière c'est pas la seule mais c'est une réponse 185 citoyens qui ont été tirés au sort qui ont passé 4 mois de leur vie à travailler sur un sujet difficile 4 mois 9 week-ends 27 jours c'est assez long le sujet c'est le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits j'ai répété beaucoup cette phrase donc voilà mais ce qui est important c'est que ces citoyens tirés au sort ils viennent de tous les milieux sociaux tous les horizons tous les âges toutes les régions et en plus de ça on a le comité de gouvernance insisté sur un point c'est qu'on voulait que les personnes issues de la grande précarité puissent participer elles aussi à cet exercice en considérant qu'il n'y avait pas de raison que ce soit simplement l'apanage de quelques-uns et donc pour ça comme le tirage au sort classique n'a pas fonctionné on a assumé de faire appel à une association en l'occurrence ATD Carmond pour associer 8 citoyens issus de la grande précarité qui ont été associés d'une manière un peu différente mais une fois dans le dispositif on travaillait comme tous les autres et on contribuait à construire la réponse comme tous les autres et ça c'était vraiment hyper hyper important pour nous de le faire alors on est en attente les citoyens ont rendu leurs travaux en avril donc à la question posée est-ce que le cadre d'accompagnement est adapté la réponse est non est-ce qu'il faut des changements la réponse est oui et puis ça a donné en fait un rapport de 150 pages donc voilà c'est plus complexe que ça qui s'est articulé en deux temps la nécessité d'abord de renforcer le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie qui est une partie plutôt consensuelle et une deuxième partie autour de la question un peu épineuse de l'aide active à mourir et où la proposition de la convention c'est d'aller vers une aide active à mourir sous condition avec des conditions qui sont différentes et plutôt sous enfin bref je ne vais pas vous rentrer dans les détails de leur réponse c'est pas ça qui se pose ce matin donc là on est en attente du projet de loi puisque le président de la république a annoncé quand la convention a remis ses travaux qu'il y aurait un projet de loi pour aller vers une aide active à mourir à la française voilà après on n'a pas beaucoup plus d'informations que celle qu'il y a dans les médias non moi franchement je ne suis pas inquiète je pense que enfin j'espère vraiment que ce projet de loi il va être présenté en conseil des ministres prochainement au risque de d'avoir un effet hyper contre-productif en fait ces exercices de démocratie participative et je rejoins mille fois ce qu'a dit le président du CESE heureusement vous allez me dire c'est un nouveau maillon dans la construction de la décision c'est pas quelque chose à la place d'autre chose c'est pas une assemblée de citoyens c'est pas une assemblée d'élus je sais qu'on a des divergences avec certains mais c'est pas une assemblée d'élus c'est quelque chose de différent une assemblée de citoyens c'est pas un comité d'experts si on parle de la fin de vie les citoyens tirés au sort c'était pas le comité consultatif national d'éthique eux ils avaient déjà fait leur boulot c'est pas l'assemblée nationale qui fera son boulot après c'est monsieur et madame tout le monde qui ont été tirés au sort qui se sont retrouvés par le fruit du hasard en gros et qui ont accepté de travailler sur un sujet difficile de manière exigeante et pour le faire qui ont accepté de donner un bout d'elles-mêmes et de recevoir un bout des autres pour construire ce qu'on a de plus beau je crois à savoir de l'intelligence collective et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant ces quatre mois c'est de l'intelligence collective qui a été produite parce que chacun s'est un peu dépassé pour tendre vers la construction ou la proposition de la construction d'un cadre qui n'alimenterait ni les humiliations ni les polarisations et c'est ce qui s'est passé et ça c'est un ça c'est pour moi quand on fait appel à une convention citoyenne on fait preuve d'une certaine façon de courage politique parce qu'on dit je ne suis pas capable nous ne sommes pas capables de traiter ce sujet dans les espaces de représentation d'intérêt classique ça fait des années des dizaines d'années pour la fin de vie je ne sais pas des centaines d'années qu'on n'arrive pas à traiter ce sujet on n'arrive pas à avancer on est bloqué et donc du coup on se déporte et on demande à des gens qui n'ont a priori pas d'intérêt de travailler ensemble pour construire une réponse ou en tout cas pour offrir un cadre et moi ce que j'ai pu observer pendant 4 mois c'est quelque chose d'absolument remarquable c'est la nuance en permanence à un moment où on en a quand même très peu je crois donc c'est quand même voilà c'est accepter qu'il n'y a pas de décision tranchée donc oui il y a une position majoritaire qui s'est dégagée mais le rapport qui a été remis il a été voté par 93% des citoyens alors qu'ils n'étaient pas à 93% à être en faveur de l'aide active à mourir pourquoi ? parce que chacun y a trouvé sa place ça c'est premier point donc accepter la nuance accepter que le consensus n'est pas toujours une fin en soi et qu'on a le droit de ne pas être d'accord que c'est pas grave que parfois il y a des sujets qui sont des sujets de controverses et qu'on a le droit de ne pas toujours être d'accord mais que si on s'écoute ça semble un peu débile mais en même temps est-ce qu'on fait ça souvent je crois pas si on s'écoute si on se met à la place de l'autre si on ne considère pas que l'autre a tort parce qu'il ne pense pas comme moi ou comme soi si on essaie de faire un pas l'un vers l'autre ça peut fonctionner et ça peut fonctionner de manière très apaisée et très bienveillante et c'est ce qu'on a vécu c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant 4 mois alors ils n'étaient pas toujours d'accord ils se sont parfois opposés il y a eu des débats assez houleux mais à la fin je vais vous citer ça parce que c'était assez remarquable le dernier jour le jour où les citoyens ont présenté leurs travaux au CESE dans l'hémicycle il y a une citoyenne qui était plutôt du camp contre l'aide active à mourir donc un car en gros qui a pris la parole et qui a dit je voudrais remercier 75% d'entre vous d'avoir laissé à 25% d'entre nous 50% du temps de parole et 50% de l'espace et ça pour moi c'est la démonstration qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement exigeant tout en se respectant et c'est une leçon je crois que c'est une leçon pour nous tous et c'est une leçon pour nos élus aussi en espérant que ça donne quelque chose mais je suis c'est le philosophe John Dewey d'ailleurs qui disait que la démocratie elle se vit à travers l'expérience de la démocratie elle-même c'est-à-dire cette idée qu'on participe et on construit un problème ensemble et que précisément le consensus ou la compétence pour débattre n'est pas le préalable à l'expérience démocratique bien au contraire c'est un processus c'est ce que vous voulez oui et dernier point parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent réagir mais peut-être dernier point quand même par rapport à ça c'est quand même une leçon c'est que c'est du boulot la démocratie c'est pas magique c'est pas juste ouais par magie ça va fonctionner c'est du travail tout le temps c'est pas des paillettes c'est pas que parce que là je vous raconte que le côté super sympa et positif mais derrière c'est du boulot tout le temps enfin je vois Mathilde qui rigole parce que tu l'as vécu aussi mais c'est voilà c'est une exigence permanente c'est accepter de se remettre en question c'est vraiment c'est un travail tout le temps quoi mais ça veut dire que c'est possible ça veut dire que si on s'en donne les moyens c'est possible mais ça se vit ouais effectivement je voudrais rebondir sur le point qui a été soulevé tout à l'heure par vous et notamment par Mathieu sur le risque de l'entre-soi est-ce qu'effectivement l'engagement pour être engagé il faut avoir trois générations d'engagement derrière soi c'est l'aide de noblesse donc ça l'engagement peut être excluant ou incluant et spontanément il peut être excluant effectivement et quand on parle de la crise de la société telle qu'on la connaît ou de la crise de la démocratie c'est qu'il y a une partie de la population qui se sent exclue parfois pour de bonnes raisons qui sont effectivement exclues je rappelle on est dans un pays quand même où quand on a des parents diplômés de l'enseignement supérieur on a trois chances sur quatre d'être diplômés de l'enseignement supérieur quand on a des parents qui ne le sont pas on a une chance sur quatre etc. donc il y a toute une série de choses comme ça si l'engagement c'est de favoriser l'entre-soi on accentuera le fait que la part de la société qui se sent exclue se sentira encore plus exclue alors mise en dehors de l'emploi mise en dehors de la démocratie mise en dehors du secteur associatif etc. donc il y a une obligation de réfléchir l'engagement comme une manière d'aller chercher celles et ceux qui n'y vont pas spontanément et de leur permettre de le faire je vais prendre juste un exemple très concret le tissu associatif aussi vivace que le rappelait Claire tout à l'heure repose notamment sur les retraités et en tout cas un grand nombre sur une partie de l'engagement après le temps après la période de travail de pouvoir le faire est-ce que c'est le cas de celles et ceux qui sont juste au minimum vieillesse je ne suis pas complètement sûr est-ce que ça serait choquant de considérer qu'effectivement pour celles et ceux dont les revenus sont faibles on puisse avoir un contrat d'engagement avec 100 euros par mois ou 150 euros par mois de reconnaissance monétaire parce qu'on considère que c'est une que on peut moins facilement prendre les transports en commun se déplacer etc. consacrer son temps avoir est-ce qu'on doit pouvoir trouver les bonnes ressources les bons systèmes de la même manière que le service civique a pu ne pas aller chercher simplement les élèves d'HEC qui veulent passer 6 mois à sauver le monde avant de passer 40 ans à sauver la banque pardon pour cette caricature caricature mais d'aller chercher celles et ceux qui sont dans les missions locales qui sont en difficulté il a fallu créer une indemnité de service civique parce que sinon ça ne dépend que du revenu des parents ou de la capacité de pouvoir échapper au petit boulot chez McDo je pense qu'il y a toutes ces formes à aller chercher inventer assumer pour faire en sorte que l'engagement s'ouvre à une partie de la société qui est fermée ou qui n'y a pas accès merci beaucoup Mathieu est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à la salle allons-y avec la salle je voulais juste simplement pour revenir sur la question du RSA dire qu'il y a un rapport qui a été publié je crois cette semaine par le Secours catholique et Equitaz qui s'appelle Boulot de dingue et qui évoque justement tout le travail effectué par les personnes au RSA ou qui vivent des minima sociaux et que la spécificité justement d'Equitaz et de la démarche d'Equitaz c'est justement non pas vraiment d'aller vers mais d'écouter et d'ouvrir une porte pour écouter c'est-à-dire de faire ce que Thierry Baudet a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire ne pas chercher à formuler des questions dès le début ou à apporter des réponses dès le début mais à commencer par un temps d'écoute et d'accueil de la parole de l'autre voilà c'est peut-être aussi un des points de jonction avec la dernière question qu'on évoquait est-ce qu'il y a des réactions dans la salle est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des micros je vois madame bonjour ah ça fonctionne c'est bon je vais commencer bonjour à tous merci de nous donner la parole je vais peut-être me présenter je fais partie du conseil non-cien de la jeunesse avec qui on a travaillé sur ces thématiques notre but étant de pouvoir redonner un pouvoir politique aux jeunes nous on a une question sur plutôt une forme d'engagement qui nous parle à savoir la désobéissance civile madame Thury en a parlé on a une troisième forme d'engagement qui se développe et je vais partir d'un exemple que je connais bien dernière rénovation qui est un collectif d'action de désobéissance civile qui suscite un vif débat entre engagement et les questions qu'elle pose entre nécessité d'action qui sont immédiates et urgentes et les limites posées par la loi c'est notamment eux qui ont dernièrement fait parler d'eux en recouvrant le mystère de la transition écologique de peinture orange notre génération semble tenir à la désobéissance civile alors Liam vous posera la question bonjour du coup bonjour en quoi la désobéissance civile peut être considérée comme un acte d'engagement citoyen légitime ou non et surtout quelles limites y voyez-vous qui veut réagir Mathieu Martin non non pas du tout donc la désobéissance civile c'est considéré que le cadre légal ne permet pas de répondre aux enjeux d'intérêt général moi je vais prendre le mouvement Emmaüs que j'ai bien connu le mouvement Emmaüs reposait sur un système totalement illégal totalement illégal les compagnons d'Emmaüs qui travaillaient dans les communautés pour le recyclage étaient en dehors de tout droit du travail en dehors de tout système social etc si on l'avait maintenu longtemps comme cela il y avait un risque majeur de desservir la cause c'est à dire finalement de faire en sorte que derrière le grand idéal on se retrouve à exploiter les pauvres d'une autre manière alors sans profit etc mais d'une manière où on leur dénie l'accès à un certain nombre de droits donc notre notre évolution a été de partir de dire qu'à un moment il y avait une nécessité de sortir du cadre légal et que très rapidement alors même si ça a pris quelque temps on a construit dans le cadre légal un système un système qui permettait de reconnaître un statut à des personnes qui ne pouvaient pas avoir de contrat de travail mais qui devaient quand même avoir la protection sociale pour lequel il n'y avait pas de il y avait à redéfinir un cadre contractuel qui crée des obligations de l'association vis-à-vis d'eux etc etc donc la désobéissance civile à mon sens si c'est un moyen de préparer le cadre légal d'après et de l'assumer comme tel est quelque chose qui est nécessaire reconnu qui doit se faire à la limite sous une certaine procédure ou un certain contrôle mais qui est indispensable pour faire changer les choses de la même manière qu'en médecin du monde c'est mis à soigner ceux qui n'avaient pas l'assurance maladie qui étaient le prémice de la naissance de la CMU ou de la naissance de l'AME et ça se pose beaucoup pour les sans-papiers dans le temps il y avait la police ou l'armée n'avaient pas le droit de franchir les portes de l'église et donc d'aller poursuivre au-delà de cela il y a besoin une société devient totalitaire si elle n'autorise pas une partie de tolérance de désobéissance etc à partir du moment où elle n'est pas appropriée par une vision soit de déstabilisation soit d'intérêt personnel donc il y a ça paraît presque paradoxal mais il y a besoin presque d'un cadre et d'une procédure de définition de ce que peut être la désobéissance civile pour qu'elle ne devienne pas l'anomie ou quelque chose qui se retourne contre les enjeux démocratiques institutionnaliser la désobéissance civile c'est un peu un paradoxe Claire moi je suis mille fois d'accord avec ce que vient de dire Martin et du coup j'en ai pas parlé mais ça me permet de vous alerter quand même toutes et tous sur ce que vit en ce moment le tissu associatif qui est quand même pris en tension très forte notamment suite à la loi visant à conforter les principes de la république et à l'obligation que maintenant les associations ont de signer un contrat d'engagement républicain si elles veulent être subventionnées ou agréées ce qui est en fait un peu insultant parce qu'en gros ce texte dit que les associations doivent respecter la loi ce qui était déjà le cas ça n'a jamais été une zone de non-droit mais ce que dit ce texte et ça rejoint votre question ce qui est très problématique c'est qu'en gros ce texte dit que les associations subventionnées ou agréées n'ont pas le droit de troubler l'ordre public et ce que dit ce texte c'est que la personne ou l'autorité qui va décider si le trouble à l'ordre public a eu lieu ou non c'est l'autorité administrative bref ça ne va pas du tout nulle part et donc du coup la question de la désobéissance civile c'est un point qui est important et qui pose derrière la question de à qui appartient la définition de l'intérêt général en fait et moi j'ai été hyper choquée quand une ministre qui ne l'est plus a publié une tribune il y a un an à bas bruit personne n'a réagi qui dit que la désobéissance civile est une nouvelle forme de séparatisme c'est super grave ça ne veut pas dire qu'il faut toujours l'utiliser ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est problématique je ne dis pas que c'est toujours à bon escient mais c'est super grave parler de séparatisme pour qualifier la désobéissance civile ça crée de la confusion et c'est extrêmement dangereux et donc là en ce moment les associations environnementales notamment elles sont prises dans une tension qui est très très forte où elles interpellent et Martin l'a dit il y a des moments où si les associations n'avaient pas interpellé par le passé n'avaient pas été à la limite de la légalité on n'en serait pas là aujourd'hui en matière de droit et donc il faut faire attention aux conséquences que ça peut avoir à moyen terme et je finis il y a une association chez moi qui me dit que maintenant elle fait extrêmement attention aux mots qu'elle emploie elle envisage de ne plus parler de désobéissance civile parce qu'elle a peur ensuite de perdre un soutien financier qui est nécessaire et elle se pose la question de limiter certaines de ses actions au risque de ne plus pouvoir survivre à cause d'une question de financement et donc si on parle d'ordre public quand Act-Up installe un préservatif géant place de la Concorde pour interpeller sur le SIDA selon le contrat d'engagement républicain aujourd'hui et selon l'autorité administrative ça pourrait être considéré comme un trouble à l'ordre public et donc l'association pourrait perdre ses subventions éventuellement tout le monde trouve ça formidable que Act-Up ait fait ça et on voit bien que les avancées en matière de traitement du SIDA etc. ont été rendues possibles aussi grâce à l'action associative c'est pareil en fait aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant parce qu'on est dans un moment un peu de bascule où ça peut avoir des conséquences très graves Mathieu Oui très rapidement sur ce sujet et moi je pense que d'abord comme je suis supposé représenter les institutions aujourd'hui bien sûr mais comment m'a assigné cette fonction de représenter les institutions aujourd'hui donc je vais m'en tenir à ça non mais blague à part On peut les subvertir de l'intérieur Exactement c'est ce que j'allais dire prendre des responsabilités avancer faire avancer ses idées ça peut aussi être le meilleur service à rendre in fine à des actions de désobéissance civile les actions de désobéissance civile on émaille l'histoire de la conquête des droits de l'égalité et dans des conditions parfois absolument dramatiques je crois que ce qui dans le débat public français aujourd'hui est une forme de confusion c'est désobéissance civile ou civique versus violence et c'est ça qui trouble parfois la discussion publique aujourd'hui la désobéissance civile ça n'est pas seulement et ça ne doit pas être la violence contre les biens les personnes les institutions c'est la capacité de considérer qu'à un moment une cause que l'on défend n'est pas défendable dans le cadre institutionnel et légal tel qu'il est proposé donc il faut faire le pas de côté maintenant je termine juste en disant qu'il faut faire aussi attention à l'extension du domaine de la lutte pardonnez-moi l'expression quand des militants pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 50 et 60 ont obtenu la fin de la ségrégation dans les transports collectifs après avoir refusé tout le monde se souvient de Rosa Parks de céder leur siège à des blancs qui refusaient que les noirs s'assoient dans la même partie du bus que eux et bien là nous sommes tous les héritiers nous nous revendiquons tous de l'héritage politique de cette conquête quand hier je change complètement de registre Laurent Wauquiez annonce que sa région ne respectera pas la loi du zéro artificialisation nette au nom de la désobéissance à la loi pour ne pas tuer le milieu rural il se revendique aussi d'un certain point de vue de la désobéissance civile et pourtant je me situe à des années-lumière de ce type de revendications donc l'idée est une idée qui ne peut pas être rejetée parce qu'elle appartient à l'histoire de la conquête des droits mais elle doit aussi être pensée comme un outil au service du progrès et pas comme un outil de régression merci madame voilà tout d'abord je voulais vraiment sincèrement vous remercier pour la qualité de ces échanges ce matin voilà c'est très important et d'une manière générale je voudrais remercier parce que j'ai le micro les organisateurs de cette manifestation parce que je trouve qu'on a eu vraiment pendant ces deux jours deux trois jours des échanges très éclairants vraiment merci beaucoup je vous remercie aussi alors c'est une série de merci sur vos références à l'éducation populaire qui je le rappelle est l'éducation tout au long de la vie moi ce qui m'étonne un peu ce matin et même si vraiment c'était super ce que vous avez fait c'est qu'on ne fasse pas suffisamment référence à l'éducation de l'enfance de l'adolescent donc de l'éducation nationale parce que moi il me semble et ça c'est mon coeur d'instit qui parle certainement que c'est un formidable levier d'abord d'inclusion parce que tous les enfants passent à l'école au moins à l'école primaire et même le collège tous les enfants parlent à l'école et si hier on fait référence à une nouvelle un nouvel apprentissage de l'empathie qui à mon avis est la gestion des émotions et aussi une clé je pense qu'on a inventé une forme d'éducation à l'engagement par la pratique au sein de l'école et pas uniquement le délégué etc il y a vraiment quelque chose parce que c'est vrai qu'en fait dans les milieux familiaux où il y a eu une culture de l'engagement il y a eu une reproduction de cet engagement là où il n'y en a pas eu et bien après c'est un peu le hasard qui fait que ou pas les gens s'engagent que en pensez-vous donc de la démocratie partout et de l'engagement partout mais en tout cas surtout dans le cadre dans le cadre scolaire est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ou partage j'imagine que vous partagez tous ce constat Martin je suis je suis mille fois d'accord et par ailleurs effectivement on n'a pas parlé explicitement de l'éducation mais je pense qu'elle a été au coeur de tout ce qu'on de tout ce qu'on disait aujourd'hui et moi j'avais mené une expérimentation pour aider les équipes enseignantes à tenir compte de l'engagement des jeunes dans l'appréciation qu'ils pouvaient porter sur leurs élèves et qui était hyper intéressante mais on y reviendra dans la prochaine table ronde l'année prochaine Claire Toury doit nous quitter à 12h30 pétante et il faut qu'on tienne les délais au maximum et Martin Hirsch aussi donc je vous propose de prendre 2-3 réactions en même temps pour qu'on puisse finir à l'heure je vois monsieur au fond qui a le micro le premier qui a le micro voilà bonjour merci pour tous ces débats qui sont extrêmement riches j'avais une question enfin pas une question plus une petite réflexion très courte on est dans dans un monde extraordinairement complexe on l'a dit ce sont des portes ouvertes et puis anxiogènes on l'a dit aussi et donc la recherche de quelque chose d'absolu de quelque chose de définitif est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que ça ça enferme l'imagination et je me demande si la question n'est pas tant du côté des institutions que du côté de la société civile ou d'ailleurs l'acceptation de l'incertitude comme moteur à l'engagement comme moteur de la transformation accepter l'incertitude c'est accepter par définition qu'un objet est complexe par définition que l'expérience est la seule condition pour pouvoir déboucher sur quelque chose et du coup voilà c'était simplement une réflexion de cet ordre l'incertitude deux trois juste ici madame tu veux répondre en attendant sinon tu vas louper ton petit il y avait juste deux mains merci 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 de me donner la parole et je tiens à remercier effectivement tous les organisateurs de cette manifestation qui était vraiment très très bien menée moi c'est pas une question non plus mais peut-être une contribution tout à l'heure on a parlé des rapports aux institutions et je me disais préservons la représentation de la société civile dans les conseils d'administration notamment des organismes de sécurité sociale on a quelquefois évoqué la fin des conseils d'administration dans ces organismes donc je me dis préservons cet engagement je pensais aussi dans les hôpitaux les comités d'usagers qui permettent auprès du corps médical d'apporter un peu la voix des usagers ça c'était donc sur le rapport aux institutions et puis tout à l'heure vous avez parlé des nombreuses formes d'engagement engagement associatif et je voudrais vous relayer ce que j'ai entendu hier un engagement d'un acteur économique un chef d'entreprise qui a un hôtel sur la côte d'Azur et qui s'engageait à offrir l'hébergement aux jeunes qu'il allait employer pour que ces jeunes puissent avoir accès à l'emploi et au logement et on sait combien la difficulté des jeunes à l'accès au logement est un frein aujourd'hui donc c'est vrai que je crois qu'il faudrait aussi effectivement saluer toutes les formes d'engagement y compris des acteurs économiques voilà c'était tout merci donc la citoyenneté d'entreprise c'est un vaste sujet et je ne suis pas sûr que dans les 5 minutes qui nous restent on aura le temps de l'aborder 3 minutes une dernière réaction madame c'est bon ça fonctionne oui donc ma question est plutôt courte mais je pense que la réponse est plutôt complexe il semblerait que ce soit plus facile de favoriser l'engagement des jeunes dans les villes mais comment favoriser l'engagement dans les territoires ruraux ça c'est une c'est une belle et vaste question vous avez 30 secondes chacun pour répondre qui commence alors moi je réagis sur l'incertitude non je ne sais pas non mais moi pardon je suis mille fois d'accord avec vous monsieur sur la question de l'incertitude je suis en train de lire le bouquin de Jean Birnebaum voilà sur le courage de la nuance et donc c'est exactement ça qui pointe et à un moment il faut s'interdire je pense quand on parle d'engagement mais même en général il faut s'interdire d'avoir une vision trop normative il faut s'interdire d'avoir une lecture trop dogmatique ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conviction on peut avoir des convictions sans avoir de certitude trop forte et le président du CESE l'a dit dans le cadre de la convention citoyenne sur la fin de vie on a vu des gens changer d'avis parce qu'ils ont accepté pardon d'être dans une posture d'écoute et de dialogue et donc du coup je suis mille fois d'accord avec vous oui aussi sur la question de la citoyenneté économique mais voilà très rapidement et alors sur la question des territoires ruraux je ne peux pas vous répondre en deux minutes je ne sais pas vous dire je sais trois réponses rapides la première sur l'hôpital juste je ne résiste pas quand j'ai pris la tête de la paix il y a un directoire comme c'est prévu par le texte où il y a des médecins des doyens des directeurs d'hôpitaux et zéro patient j'ai dit alors quand je suis arrivé dans les hôpitaux de Paris effectivement comme le dit Mathieu c'était pas au CHU de Nancy j'ai dit il faudrait mettre les patients là ils m'ont tous dit non parce qu'on ne pourra plus se dire ce qu'on se dit entre nous pendant la crise du Covid on avait des cellules de crise où on se disait les pires choses on va fermer tous les services de chirurgie pendant qu'on prend les patients on a mis des patients dans le truc où on se disait le pire et ça a été extraordinairement utile ils disaient peut-être que effectivement vous pouvez arrêter telle activité mais pensez quand même à telle autre ce qui fait qu'à la sortie de la crise je suis revenu en disant mais du coup on peut les mettre dans le directoire on les a mis ça posait strictement aucun problème donc ça c'est absolument majeur la deuxième chose sur l'incertitude oui l'incertitude le doute est une force motrice et la contradiction est majeure en revanche c'est pas mal aussi d'essayer de circonscrire l'incertitude et les démarches d'évaluation les démarches scientifiques qui permettent de regarder quel est l'impact de l'engagement etc sont extrêmement utiles pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et pouvoir partir de la frustration d'avoir fait des choses qui marchent mais sans savoir si on peut les déployer les dupliquer les financer etc et quelque chose de majeur et troisième chose sur la zone rurale juste une réponse partielle je pense que les acteurs alors c'était après moi parce que moi j'ai quitté l'agence du service civique il y a longtemps ce que je vois aujourd'hui sur l'engagement au service civique et qu'on réussit à pouvoir faire que les jeunes puissent faire des services civiques dans des petits villages parfois dans des hameaux etc il faut se donner les moyens de le faire mais on réussit à ne pas être trop excluant à ne pas faire que du service civique de centre-ville voilà merci beaucoup merci à vous il est donc 12h30 pétante c'est pas l'heure du journal de midi et demi sur France Inter mais par contre c'est l'heure de la conclusion avec notamment monsieur le maire et l'ensemble de l'équipe merci à vous – Sous-titrage FR 2021